Quand il arrive, il est toujours très attendu. Et c'est une journée bien chargée qui attend Philippe Martinez. Entre inauguration, visite et poignée de main. Ce matin, une maison des syndicats flambe en oeuvre. Ça devrait être comme ça partout, plutôt que de faire la chasse aux syndicalistes et les priver de locaux. C'est une visite de courtoisie aujourd'hui ? Une visite de lutte, pas de courtoisie. Rencontre des salariés et faire le point avec les militants. En résumé, une visite de courtoisie, mais dans un contexte tendu. L'acteur Yvan Le Bolloc l'a bien senti. Ça tourne Elisabeth ! Il tourne un documentaire sur la CGT et son numéro 1. Moi je pense que c'est un moment historique. Si les cheminots cèdent, derrière ça va être un château de cartes. Après ça sera les soins, les hôpitaux. Aux urgences du CHU de Caen ou au centre de tripostale à Monteville, Philippe Martinez rencontre toute la journée des salariés inquiets. Et toujours le même constat. J'entends trop souvent des membres du gouvernement, le président de la République, parler du travail sans franchement croiser ceux qui travaillent. La grève c'est la solution ? C'est quand on ne peut pas discuter, quand personne n'écoute, l'action c'est l'ultime recours. Après les manifestations de jeudi dernier pour soutenir le statut des cheminots, la CGT et six autres syndicats appellent à une nouvelle grève. Le 22 mai prochain. Merci. 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 Merci.